Vendredi 9 avril les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Qui va s'imposer ? C'est le grand week-end du Classico en Espagne entre le Real et le Barça. Pour l'instant le Barça est devant à la lutte pour chasser l'Atletico Madrid. Ce sera bien entendu en toile de fond de cette nouvelle édition. Tout d'abord on fait le point sur les résultats de l'Europa League, c'était hier une nouvelle journée européenne. Avec notamment le Dynamo Zagreb, les Croates qui se sont inclinés à domicile face à Villarreal 1-0, Arsenal, Aïe, un partout à domicile face au Slavia Prague. Les Tchèques, Grenade battue par Manchester United 2-0 et l'Ajax battue par l'Aes Roma 2 buts à 1. On va commencer avec les Anglais comme d'habitude, la presse, regardez, outre-manche avec Manchester United qui s'impose avec un super Rashford ici. Le flop de Arteta avec Arsenal, on retrouve Arsenal et Manchester United ici. Et puis un titre en marche bien évidemment qui me tient une nouvelle fois à cœur, on l'avait déjà exposé dans cette revue de presse. Le capitaine de Liverpool, Anderson avec un H, le jeu de mots est ici avec le mot fin, vous enlevez le H. This must end now, cela doit s'arrêter. Vous le savez, bon nombre de joueurs menés par le capitaine de Liverpool sont en campagne pour demander aux grands réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter, les Instagram de lutter contre le racisme. Trop de messages qui viennent en victime face aux joueurs. Là, c'est aux côtés d'Alexander Arnold. C'est la campagne menée par le capitaine de Liverpool qui remet un point sur les i aujourd'hui. On y reviendra bien entendu dans les prochains jours. On part maintenant en Italie avec donc le succès de l'Aes Roma face à l'Ajax. Mais les gros titres aujourd'hui, ils concernent Dybala. Parce que c'est la grande question, je vous l'avais amorcée hier. Que va faire Dybala ? Et que va faire la Juve ? Allons-nous le garder ? Oui ou non ? Le but décisif face au Napoli, amener le balotage en sa faveur. Mais attention, il y a beaucoup de points négatifs qui pourraient le voir partir sous haute tension. C'est un véritable bras de fer qui se lance entre l'Argentin et le club. Que va-t-il se passer ? C'est une interrogation. A noter également, je vous l'avais précisé, Morata prêté, vous le savez, par l'Aclitico Madrid. La Juve a une option pour le garder. Mais pour l'instant, si Lencio Stampa, on ne sait pas encore quelle sera la destinée de Morata. Le leader, celui qui file vers le Scudetto, c'est lui, Conte. Avec l'Inter, on fait le point dans les colonnes de la Gazette sur la grande beauté de Conte. On fait part de ses résultats à l'Inter, à Chelsea, avec la sélection italienne. Ou encore avec la Juventus de Turin. Partout où il est passé, il a laissé sa marque compter. La dernière, en date peut-être, qui est très intéressante, c'est ce qu'il a réussi à faire avec l'Otaro Martinez. Un tout-terrain ! Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est son premier défenseur. Il a un périmètre d'influence qui est beaucoup plus large que celui seulement d'attaquant. On en fait la comparaison avec d'autres profils qui se sont ainsi transformés pour offrir à leurs entraîneurs respectifs un profil plus large. On pense à Ravanelli, à Mandzukic, à Tevez, à Eto, avec José Mourinho, on s'en souvient. Voilà l'une des réussites fortes, un symbole, une incarnation de la réussite de Conte, c'est l'Otaro Martinez. On file avec l'AC Milan, avec la confiance, Fiduccia, à Pioli. On va lui faire confiance pour rester à la tête de l'AC Milan la saison prochaine. Tous les entraîneurs de la décennie, on va zoomer ça, mais juste avant, je voulais vous montrer parce que ça, c'est très sympa. Regardez, ici, Ibra tournait dans le prochain Astérix. On le voit en forme antivirus, ça serait son nom, par rapport, bien évidemment, à la période Covid. Il était parti pousser la chansonnette à San Remo s'il était maintenant acteur en mode Astérix. Je reviens là-dessus parce que j'aime bien ce schéma sur Pioli. Voici les 10 entraîneurs de la dernière décennie de Max Allegri, Seedorf, Inzaghi, Mikhailovich, Broky, Montella, Gattuso, Giampaolo et Pioli est là. Confiance en Pioli pour être l'entraîneur de l'AC Milan la saison prochaine. On parlait de l'AS Roma qui s'est imposé face à l'Ajax en Ligue Europa. Attention, coup dur. Zagnollo qu'on attendait éventuellement pour un retour prochain. Eh bien, non, c'est plus grave que prévu. Le coach de la sélection, le sélectionneur Mancini a annoncé qu'à 70%, il ne serait pas pour l'euro. Ce qui ouvre une porte prochaine pour l'assurance, pour ces trois profils, pour être éventuellement dans le groupe de Mancini. Keen du Paris Saint-Germain, Bernardeschi de la Juve ou encore Berardi de Sassuolo. Ces hommes voient leurs bonus gonflés en l'absence de Zagnollo pour le prochain euro dans les plans de Mancini. En parlant de Bernardeschi et de Sassuolo, je voulais vous montrer un très bon papier dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui. Échange avec lui. Maxime Lopez, l'ancien Marseillais qui le dit. La page OM est tournée. En juin prochain, l'ancien Marseillais devrait s'engager avec Sassuolo pour les quatre prochaines saisons. Belle réussite pour lui. Lui, j'adore. Bravo à Max Lopez du côté de Sassuolo. Le coup de gueule de Rummenigge du côté du Bayern Munich. Bien évidemment, en toile de fond, la défaite en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Trois buts à deux. Je vous avais parlé des discords entre les dirigeants et flics. À savoir, il y avait des partisans de flics. D'autres qui étaient contre lui. Le partisan, notamment, c'était l'ami Karl-Heinz Rummenigge qui voulait le voir rester. Salih Amidjit, lui, le directeur sportif, est en conflit. Oliver Kahn, le futur président, pour l'instant, est resté muet entre les deux. Là, l'ami Rummenigge dit stop, on arrête tout, silence. Maintenant, on se concentre sur la fin de la saison. Il met fin à ce combat de boxe quasiment à distance entre les différentes parties pour dire ça suffit, maintenant, il faut aller de l'avant. Bon, ce week-end. Ce week-end, c'est le Grand Classico. Ce samedi, entre le Real et le Barça, les deux équipes sont lancées, sont en pleine forme, vous allez le voir, avec un rêve de doubler les explications en page intérieure. Avec également les unes catalanes, il y aura un duel entre Zizou et Koeman, un duel de tableau noir. Les catalans veulent absolument croire qu'une victoire à Madrid ferait qu'ils fileraient vers le titre éventuel. C'est un triomphe capital pour revenir sur l'Aquietico et pour laisser le Real Madrid à distance. Pourquoi on parle de doublé, de la crise au doublé ? Parce que les deux équipes ont mal démarré leur saison pour, in fine, le Barça peut-être être champion d'Espagne, plus la Coupe, le Real Madrid, champion d'Espagne, plus la Ligue des champions. Deux doublés de part et d'autre. Ce sera le premier classico au stade Alfredo Di Stefano. Santiago Bernabeu est toujours en travaux. Le bilan, d'ailleurs, du Real Madrid à Di Stefano, pour l'instant, 25 matchs, 20 victoires, 4 défaites, 1 match nul. Les meilleurs buteurs sur cette pelouse, Karim Benzema, logiquement, avec 19 buts marqués. Asensio 7, Vinicius 6. En détail, deux équipes, je vous l'ai dit, en pleine forme. 43 points sur 54 pour le Real Madrid, 51 points sur 57 pour le FC Barcelone. Ça, c'est dans les colonnes du quotidien catalan sport. On trouve ici, du côté de Marca, de Marca, l'opposition logique entre deux des meilleurs buteurs de la Liga. Messi, face à Karim Benzema, face à face. Ce choc tactique entre Koeman et Zizou, avec des changements de tridents, changements de tridents défensifs, en raison des absences respectives. Mingues, Araujo et l'Anglais, face à Militant, Nacho et Mendy. Ça a bien fonctionné en Ligue des champions. Ça fonctionne bien également du côté de Koeman. Ça, c'est un changement très important dans les plans de bataille. Ils sont là évoqués également du côté de sport. On nous dit que peut-être, peut-être, Piqué serait de retour. C'est à voir. Il y aura un choc en attendant entre deux grands gardiens. L'international belge, 28 ans, Courtois. L'international allemand, Ter Stegen, 28 ans également. 29 matchs cette saison, 23. 10 clean sheets pour Ter Stegen. 12 clean sheets pour l'ami Courtois. C'est l'un des duels dans ce match. On aura, bien entendu, un œil sur Kroos qui a été exceptionnel en match de Ligue des champions. On revient sur le fait qu'il ait été acheté en 2014 pour 25 millions d'euros seulement. Entre guillemets, c'était la bonne affaire pour le Real Madrid. Eden Hazard qui s'entraîne pour revenir dans les plans de Zizou. Piqué est donc annoncé qu'il va tout faire, tout tenter pour pouvoir être là. Griezmann, vous le savez, nouveau papa qui était absent des derniers matchs d'entraînement. Troisième enfant pour lui. L'anecdote, les trois sont nés un 8 avril. C'est absolument incroyable. Bravo à lui et à son épouse. C'est un classique de next generation. Les jeunes prennent le pas du côté des deux formations avec Vinicius Rodrigo Valverde côté Real Madrid. Pedri Dest, Araujo Mingue, Satrinkao du côté du FC Barcelone. Voici les compositions d'équipes probables, les amis. Probables. Attention, notez bien. Voilà ce qui pourrait se passer. Notez avec les copains de Netbet. Et je vous donne tout de suite les premières idées de cote. On affinera tout ça, bien entendu. Attention, la victoire du Real, pour l'instant, est à 2,90. Le match nul est à 3,75. La victoire du Barça, les amis, elle est à 2,20. Favori, visiblement, plutôt, le FC Barcelone. Je vous rappelle également qu'avec les copains de Netbet, si vous avez envie de parier pour la première fois, attention, c'est interdit aux mineurs, je vous le rappelle. Vous foncez sur les différentes plateformes. Avec le code promo Ruiz Club, je vous laisse le petit lien sur Twitter pour accéder directement à la page. Si vous y accédez pour la première fois, premier pari, avec ce code promo, 160 euros offerts. Je vous laisse le soir, bien évidemment. Et pour terminer cette revue de presse, on avait vu cette petite histoire avec Orlande dans le match de Ligue des Champions face à Manchester City, qui signait un petit gris-gris dans le vestiaire à l'arbitre assistant. En fait, il lui signait ses cartons. C'est un fan, regardez, il est là l'arbitre assistant, c'est un fan des grandes stars du monde du football, de Messi, de Cristiano. Il lui a fait signer ses deux cartons, le jaune et le rouge. J'adore ces petites histoires, les petites histoires qui font la grande histoire du football, les amis. On se suit avec le hashtag Ruiz Club. Et comme tous les jours, merci de votre fidélité et profitez des vôtres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !